Bonsoir chers amis et visiteurs du blog superseigneur.ch. Permettez-moi de signaler très rapidement à votre attention un article publié par Frank Leutenecker, journaliste retraité dans lesobservateurs.ch à propos du transport d'armes. Vous vous souvenez que de nombreuses discussions ont eu lieu les années passées à propos des armes, de notre acceptation des directives de Bruxelles, etc. Je vous fais grâce des détails. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait suivant. C'est que l'administration fédérale a changé, a trafiqué la loi. Elle a transformé des textes qui sont devenus des textes dignes d'une dictature. C'est là qu'on apprend qu'en Suisse, il est interdit de porter une arme hors de son domicile alors que l'article 3 de la loi fédérale sur les armes stipule pourtant que le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi. Je vous demande d'examiner attentivement l'article de M. Leutnick, d'alerter vos députés et de faire en sorte que ces messieurs engagent rapidement des interventions au Parlement qui va se réunir début décembre. La Suisse est en train de glisser, de glisser en direction d'une dictature parce que la démocratie n'existe plus lorsque l'administration fédérale se permet de modifier des textes à sa convenance et les braves Suisses de marcher dans la combine et c'est pour ça que je vous alerte ce soir d'une façon très solennelle parce que si nous n'allons rien dire, nous allons tranquillement adhérer insidieusement à l'Union Européenne et c'est tout ce que nous mériterons et alors il s'en serait fini de nos libertés et de nos droits de citoyens souverains. Je rappelle que le soldat suisse, que le citoyen suisse sont des souverains, des co-souverains d'un pays ils sont au-dessus du gouvernement et c'est ce que j'aimerais attirer comme attention à l'égard de ceux qui pensent qu'on peut manier le petit peuple qu'on peut le museler comme bon lui semble. Bonne soirée chers amis, merci de votre attention merci de votre combat pour une Suisse libre et fière et pour le droit des citoyens de posséder et de porter les armes où ils le veulent. Merci.